Alors dans la vidéo précédente, on a commencé à parler de dépendance linéaire Donc de dépendance linéaire Et on a vu un peu comment ça se passait sur des familles de vecteurs Et l'idée de cette vidéo, maintenant, ça va être de formaliser un peu cette dépendance linéaire On a vu déjà que cette dépendance linéaire était liée à la notion de famille de vecteurs Une famille qui sera liée si les vecteurs sont linéairement dépendants Et qui sera une famille libre si les vecteurs sont linéairement indépendants Et du coup, pour un peu voir comment ça se passe On va prendre un ensemble de vecteurs Un ensemble E de vecteurs Et on va dire que c'est l'ensemble des vecteurs V1, V2, etc. Jusqu'à Vn Donc j'ai un ensemble de vecteurs Et maintenant, ce que je dis, c'est que ces vecteurs sont linéairement Ils sont linéairement dépendants Si et seulement si Donc si et seulement si, souvent on l'écrit Si et seulement si Donc c'est une notion d'équivalence Donc ces vecteurs V1, V2, Vn sont linéairement dépendants Si et seulement si, en fait on peut dire que Si on prend des réels C1, C2 jusqu'à Cn On peut dire que C1 fois V1 plus C2 fois V2 plus, etc. Jusqu'à Cn fois Vn Donc si ce vecteur là, il est égal à 0 Donc si le vecteur C1, s'il existe en fait Des C1, C2 jusqu'à Cn Tel que ce vecteur là soit égal à 0 Avec, donc il y a une condition La condition c'est que Ces vecteurs seront linéairement dépendants Si et seulement si Cette égalité est vérifiée Avec Au moins Avec au moins 1 Ci Avec au moins 1 des réels Ci Qui est non nul Avec au moins 1 Ci Non nul Donc ça veut dire qu'en fait Si on prend Tous les Ci qui sont nuls On est d'accord que Cette égalité ici Est tout le temps vérifiée Quels que soient les vecteurs V1, V2, Vn Maintenant ce qu'on dit C'est que Ces vecteurs sont linéairement dépendants Si et seulement si On peut écrire cette égalité Avec au moins 1 des Ci Qui sera non nul Alors dans la vidéo précédente On avait fait les choses un peu différemment On avait dit On avait défini Des vecteurs linéairement dépendants Si On pouvait écrire Un des vecteurs Par exemple Je vais prendre Le vecteur V1 Si on pouvait dire Que V1 Est une combinaison linéaire Des autres vecteurs Donc ça veut dire Qu'on peut écrire V1 Comme A1 Pardon A A2 Fois V2 V2 Plus Etc Jusqu'à An Vn Donc si je peux écrire V1 Comme une combinaison linéaire Des autres vecteurs Alors on a dit Que les vecteurs Étaient linéairement dépendants Et maintenant Ce que j'aimerais bien Te montrer C'est que Ces deux définitions Donc le fait Qu'on puisse écrire Un vecteur Comme une combinaison linéaire Des autres vecteurs Et le fait Qu'on puisse écrire La somme De tous les vecteurs Pondérés Par des réels Égale à 0 Avec au moins Un des réels non nuls Ces deux définitions Sont en fait Équivalentes Donc il faut montrer Que Si on a ça Si on a V1 Qui s'écrit Comme une combinaison linéaire Des autres vecteurs Alors forcément On aura Ceci qui est vrai Et à l'inverse Il faut montrer Que si on a Ça qui est vrai Alors On a V1 Qui peut s'écrire Comme une combinaison linéaire Des autres vecteurs Donc dans un sens C'est assez C'est assez trivial Si on part De cette égalité On va soustraire De chaque côté Par V1 Donc on va avoir 0 Qui est égal à Moins Une fois V1 Plus A2 V2 Plus Etc Jusqu'à An Vn Et là Ici J'ai bien Une Une somme De mes vecteurs Pondérés Par des coefficients Réels Qui est égale à 0 Avec On a bien Au moins Un De ces coefficients Qui est non nul Vu qu'ici On a Moins Une fois V1 D'accord Ça Ça nous dit bien Qu'il y a au moins Un des Ci Qui est non nul Donc j'ai bien montré Que si V1 pouvait s'écrire Comme une combinaison linéaire Des autres vecteurs Alors On avait Que la somme Des vecteurs Pondérés Pouvait être égale à 0 Avec au moins Un des Coefficients non nuls Maintenant Il faut que j'arrive Dans l'autre sens Donc je vais partir De cette égalité Ici Et je vais Essayer de montrer Que c'est équivalent Au fait Que V1 S'écrive Comme une combinaison linéaire Des autres vecteurs Donc Tout simplement Ici Je vais Supposer Donc supposons Supposons Que C1 Soit non nul C1 Soit mon coefficient Non nul C1 Soit différent De 0 Donc dans cette égalité Ici je peux diviser A gauche et à droite Par C1 Donc je vais avoir V1 Plus C2 Sur C1 V2 Plus Etc Jusqu'à Cn Sur C1 Fois Vn Qui est égal à 0 Et donc ça Je peux soustraire De chaque côté Ce terme ici Et du coup J'ai que V1 Il est égal à Moins C2 Sur C1 V2 Plus Etc Jusqu'à Cn Sur C1 Fois Vn Et donc là J'ai bien écrit Que V1 Pouvait s'écrire Comme une combinaison linéaire Des autres vecteurs Donc j'ai bien montré Que si je pars De cette égalité Avec le fait Qu'au moins Un DCI Soit non nul Alors J'arrivais au fait Qu'un des vecteurs Pouvait s'écrire Comme une combinaison linéaire Des autres vecteurs Alors pourquoi Je te raconte ça Tout simplement Parce qu'en fait Cette égalité Ça va être assez utile Pour Finalement Montrer Est-ce que des vecteurs Sont Linéairement Dépendants Ou indépendants Et est-ce qu'une famille De vecteurs Est une famille liée Ou une famille libre De vecteurs Donc maintenant On va continuer Avec des exemples On va prendre Deux vecteurs On va prendre Un set de vecteurs Le premier vecteur Ça va être Un vecteur 2 1 Et le deuxième vecteur Ça va être Le vecteur 3 2 Ça c'est mon set C'est mon ensemble De vecteurs Et la question C'est Est-ce que Cette famille De vecteurs Est une famille Libre Ou une famille Liée De vecteurs Et du coup Est-ce que Ces deux vecteurs Sont linéairement Dépendants Ou linéairement Indépendants Et maintenant Si on utilise Ce qu'on a fait Juste au-dessus On peut dire Qu'une façon De montrer Que ces vecteurs Sont dépendants Ou indépendants C'est de regarder Si je prends L'égalité C1 Fois le vecteur 2 1 Plus C2 Fois le vecteur 3 2 Si je prends Que la combinaison linéaire De ces deux vecteurs Est égale Au vecteur nul Donc le vecteur Le vecteur nul C'est le vecteur 0 0 Est-ce qu'il existe Une telle combinaison linéaire Qui est égale à 0 Avec C1 Ou C2 Qui est non nul Donc ce que je dis ici C'est que Si J'ai cette égalité Qui est vraie Avec Si on a en plus C1 Ou C2 Qui est non nul C1 Ou C2 Non nul Alors Ca veut dire Que Les vecteurs Sont Dépendants C'est ce qu'on a dit au dessus Ces vecteurs Sont Dépendants Au contraire Si on a Si on a Que C1 Et C2 Les deux à la fois C1 Et C2 Sont Nuls Alors Ca veut dire Que Ces vecteurs Sont Indépendants Donc voilà L'idée maintenant Ca va être De résoudre ce système Et de voir Si C1 Et C2 Sont Nuls Ou non Donc C'est simple Maintenant J'utilise l'algème linéaire On va faire par rapport A cette première ligne Donc sur la première ligne J'ai que 2 C1 Plus 3 C2 Plus 3 C2 Est égale A 0 Et sur la deuxième ligne J'ai que C1 Plus 2 C2 Est égale A 0 Donc maintenant J'ai un système A deux équations Et pour le résoudre Ce que je vais faire C'est que je vais commencer Par Multiplier la deuxième ligne Par 2 Donc Si je multiplie par 2 J'ai 2 C1 Plus 2 fois 2 4 C2 Qui est égale A 0 Et maintenant Je peux soustraire La première ligne A la deuxième ligne Donc si je fais ça J'ai 2 C1 Moins 2 C1 Donc ça me fait 0 J'ai 0 Plus 4 C2 Moins 3 C2 Ça me fait C2 Donc plus C2 Qui est égale A 0 Donc j'ai que C2 Est égale A 0 Et maintenant Pour C1 Il faut que je remplace C2 Dans cette ligne Par 0 Donc si je le remplace Là j'ai 0 Donc j'ai que C1 Directement C1 est égale C1 est égale C1 est égale A 0 Donc là J'ai montré Que J'avais Si l'égalité La combinaison linéaire De C1 Pardon De mes deux vecteurs Est égale à 0 Ça veut dire Ça veut dire Que le coefficient Devant chaque vecteur Est égale à 0 Donc tu l'auras compris Ça veut dire Que mes deux vecteurs Sont linéairement indépendants Et donc Que Cette famille De vecteurs ici Est une famille Cette famille Est une famille Libre C'est une famille Libre De vecteurs Et je peux même Aller plus loin Et dire que Vu que c'est une famille Libre Je sais que le vecte Le vecte De Ces deux vecteurs Je vais les appeler V1 et V2 De V1 V2 Ce vecte là Il est égal A R2 Voilà Tout est lié Le fait que Les vecteurs Soient dépendants Ou indépendants Le fait que la famille Soit libre ou pas Et le vecte Sont liés Alors maintenant Je vais prendre Un autre exemple On va prendre Une autre famille De vecteurs On va prendre L'ensemble Donc Des vecteurs Je vais reprendre Les deux autres 2 1 Mon vecteur 2 1 Mon vecteur 3 2 Et maintenant Je vais rajouter Un troisième vecteur Qui est Le vecteur 1 2 Et la question Est toujours la même J'ai cet ensemble De trois vecteurs Est-ce que cette famille Là est une famille Libre ou liée Et du coup Est-ce que ces vecteurs Sont linéairement Dépendants Ou indépendants Et du coup Pour faire ça Je vais faire Comme avant Je vais prendre L'égalité C1 Fois le vecteur 2 1 Plus C2 Fois le vecteur 3 2 Plus C3 Fois le vecteur Maintenant 1 2 Egal à 0 Et maintenant Ce qu'on cherche C'est Quelles sont les conditions Sur C1 C2 Et C3 Pour que cette égalité Soit vraie Est-ce que Les trois qualifiants Doivent être égaux A 0 Ou pas Donc comme avant On peut écrire Nos équations Donc si on prend La première ligne J'ai que 2 C1 Plus 3 C2 Plus C3 Est égal à 0 Sur la première ligne Et sur la deuxième ligne J'ai que C1 Plus 2 C2 Plus 2 C3 Doit être égal A 0 Voilà Donc maintenant J'ai Deux équations Avec 3 Inconnus Et en fait Si on réfléchit bien Avant de se lancer Dans le calcul Ici J'ai dit avant Que Ces deux vecteurs Formaient une famille libre Et que le vecte De ces deux vecteurs Était égal à R2 Et donc ça veut dire Que tous les vecteurs De R2 Peuvent s'écrire Comme une combinaison Linéaire De ces deux vecteurs Et du coup A fortiori Ça veut dire que Ce vecteur ici Peut s'écrire Comme une combinaison linéaire De ces deux vecteurs Donc ça veut dire Que c'est Les trois vecteurs Si on les prend tous ensemble Les trois vecteurs Vont être linéairement dépendants Et que cette famille Va être une famille liée Deux vecteurs Je vais le marquer ici Ça on sait déjà Avant calcul Que c'est une famille C'est une famille Deux vecteurs Qui est une famille Liée Voilà Ça je le sais Parce que Je sais déjà Que le vecte De ces deux vecteurs C'est tout R2 Alors maintenant Si on fait le calcul Je peux prendre De façon arbitraire Je peux prendre Une valeur Pour C3 On va voir ce que ça donne Je vais prendre Que C3 Est égale à 1 De façon Complètement arbitraire Donc si je remplace C3 Par 1 Dans ces équations J'ai que 2C1 Plus 3C2 Plus 1 Est égale à 0 Ça c'est ma première équation Et ma deuxième équation J'ai que C1 Plus 2C2 Plus 2C3 Donc ça fait 2 Est égale à 0 Alors maintenant Je vais faire comme avant Je vais multiplier Cette deuxième ligne Par 2 Donc ça me fait que 2C1 Plus 2 fois 2 4C2 Plus 2 fois 2 4 Ici Est égale à 0 Et maintenant Comme avant Je peux soustraire Cette ligne là A cette ligne ici Et du coup Je vais obtenir 2C1 Moins 2C1 Donc ça me fait 0 4C2 Moins 3C2 Ça me fait C2 Et ici J'ai 4 Moins 1 Ça me fait 3 Donc C2 Plus 3 Égale à 0 Donc ici Je peux déjà résoudre Ça me fait que C2 Est égale A moins 3 Donc maintenant J'ai C3 J'ai C2 Je peux remplacer Dans cette ligne ici Mes valeurs de C2 Et C3 Et du coup J'ai que C1 Plus 2C2 Donc ça fait Moins 6 Donc ça fait Plus Moins 6 2C3 Ça me fait 2 Donc plus 2 Est égale à 0 Donc ça me fait Donc ça me fait C1 Plus Moins 6 Plus 2 Donc ça fait Moins 4 Donc ça fait C1 Moins 4 Égale à 0 Donc ça veut dire Que C1 C1 Est égale A 4 Donc ici J'ai bien montré Que j'avais une combinaison De C1 C2 C3 Avec au moins Un DCI Non nul Tel que cette égalité Soit vérifiée Et du coup J'ai vérifié Par une autre façon Que cette famille de vecteurs Est une famille Liée de vecteurs Et que ces vecteurs Sont du coup Linéairement Dépendants Alors maintenant Je peux vérifier C'est mon calcul Donc si je remplace C1 C2 Et C3 Dans cette équation Par leur valeur Que j'ai trouvé ici J'ai quoi ? J'ai 4 fois Le vecteur 2 1 Plus C2 On a dit Que c'était Moins 3 Moins 3 Fois Le vecteur 3 2 Le vecteur 3 2 Plus C3 C'est égal à 1 Donc Plus Une fois Le vecteur 1 2 Et alors A quoi c'est égal ça ? Donc ici J'ai 4 fois 2 8 Moins 3 fois 3 Donc moins 9 Donc ça fait moins 1 Plus 1 Ça fait 0 Donc ici Le premier coefficient C'est 0 Et le deuxième coefficient J'ai 4 Plus Moins 6 Donc ça fait moins 2 Plus 2 Donc ça fait 0 Donc j'ai bien Que cette combinaison linéaire Est égale au vecteur nul Alors que les coefficients Sont Sont Non nuls Les trois coefficients ici Sont Non nuls Donc ça confirme que Cette famille Est une famille liée Donc que les vecteurs sont linéairement Dépendants Et par contre il y a une chose Auquel il faut faire attention On a dit que ces deux vecteurs Formaient une famille libre Donc qui était linéairement Indépendant Ça ne veut pas dire Que le vecteur qui pose problème C'est forcément celui-là Parce que si on prend Cette famille ici De ces deux vecteurs C'est aussi une famille libre Donc en fait Ce n'est pas forcément Ce vecteur là Qui pose problème C'est le fait d'avoir Les trois ensemble Qui fait que cette famille Est une famille liée Voilà donc j'espère que maintenant Tu comprends un peu mieux Les notions De dépendance linéaire Ou d'indépendance linéaire De famille liée Ou de famille libre Et du coup je vais faire Quelques autres exemples Dans la prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada